Sous-titrage MFP. Phase folle, ils ont discrédité la religion pour qu'on oublie le diable dans le schéma. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'on a enlevé la religion de la culture. Aujourd'hui, on ne parle que d'économie, du marché, c'est l'économie sur le capitalisme. Mais du coup, c'est un peu diabolique. Mais comme on a enlevé la religion, on ne peut plus dire que c'est diabolique. On peut juste se contenter de dire « ouais, mais c'est le marché qui veut ça ». Alors que c'est diabolique. C'est complètement diabolique. Ce qui se passe, c'est diabolique. D'idolâtrer le marché. D'idolâtrer le marché, c'est tout, comment on se passe, tout. Le capitalisme, la maximisation, l'état du monde actuel, l'industrie. Ah, il est fort à lever. Mais comme on a enlevé la religion de la culture, comme tout est laïque et tout ça, on ne peut plus pointer du doigt et dire que c'est diabolique. Il y a très certainement des sacrifices derrière tout ça. À quel niveau de la pyramide ? Non, au dernier étage. La sorcellerie. Comment on y accède ? Album après album. Signature après signature. Signature après. Label de label de label en label. C'est une histoire de contact. Ce n'était pas vraiment une question de temps, c'était plutôt une question de destination. C'est-à-dire ? Paradis ou Enfer. Et à ce moment-là, tu te disais, je vais aller en enfer. Si on suit les textes et qu'il y en a un, logiquement, c'est là que je suis attendu. Aujourd'hui, tu te dis encore ça ? Oui, parce que je ne prie pas. Je suis un pêcheur. Tu ne disais pas le temps pour les regrets. Bonsoir, bonsoir tout le monde, hommes, femmes. Bonsoir à tous les humains, tous les hommes qui vont écouter. Et hommes aux grands âges, bien sûr, qui vont écouter ce message qui est important dans le temps dans lequel nous vivons. Et ce soir, je ne suis pas venu vous annoncer un message religieux. Un message pour te faire rentrer dans une religion. Un message pour te faire appartenir à une religion. Non, 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 c'est un autre message, mes amis. C'est un message qui nous a été donné par le Créateur. Un message que, en tant qu'humains, nous avons pu fouler aux pieds. Voilà. Vivons notre vie comme bon nous semble. Vivons nos désirs. Vivons nos plaisirs. Vivons une vie sans loi, sans moralité. Mais le temps est venu où il faut revenir à celui qui t'a crié. Revenir et entendre la parole de celui qui peut te sauver. Et ce message est un message qui va soit te, voilà, qui va amener, qui va te juger, voilà, ou soit amener le salut dans ta vie, mon ami. Et c'est le temps du salut. Alléluia. Nous vivons dans un temps où c'est le temps du salut. Le Seigneur veut sauver. Je vous dis la vérité. Le Seigneur veut sauver. Il veut te sauver. Voilà pourquoi ce message, ce soir, voilà pourquoi cette vidéo, en ce jour, c'est parce que, ben, le Seigneur veut te sauver, mes amis. Il veut nous sauver. Il veut nous délivrer. Alléluia. Parce qu'il nous aime. Et sa patience envers les hommes est en train de se terminer. Sa patience envers nous est en train de se terminer. Toi qui a des oreilles, écoute ce message. Jusqu'à la fin. Parce qu'en tant qu'humain, on peut prendre du temps pour faire n'importe quoi. On le voit aujourd'hui, l'état des hommes sur les réseaux sociaux. Il y a une folie qui est en train de frapper les hommes. Une folie qui est en train de frapper l'humanité. Les hommes font n'importe quoi dans le monde, sur les réseaux, sur la terre. On ne voit que le chaos. Donc, il est temps d'écouter ce qui est sérieux. D'écouter ce qui est primordial. Ta vie, mes amis. Qu'en est-il de ta vie? C'est un message pour les Caraïbes. Un message pour les nations. Un message pour les musiciens. Un message pour les humains. Donc, ton temps est compté. Notre temps sur la terre est compté, mon ami. Combien de temps il te reste à vivre? Combien de temps il nous reste à vivre? Dans quoi tu gaspilles ta vie? Dans quoi as-tu mis ta vie? Dans quoi as-tu mis ton espérance? Il est temps de lever la tête au ciel. Il est temps de réaliser que nous sommes poussières. Il est temps de réaliser que ta vie, elle ne t'appartient pas. Regardons comment les gens meurent, mes amis. Vous me direz que tout le monde meurt. Mais regardez comment beaucoup vont en faire, je dirais. Car ils n'ont pas connu le chemin de la vie. Parce qu'ils ont refusé le chemin de la vie. Le chemin de la vie éternelle. Le chemin du sauveur, mes amis. Préférant la vanité. Préférant ce qui fait plaisir à la chair. Et refusant de sauver leurs âmes pour l'éternité dans le royaume des cieux. Le paradis de Dieu. Le paradis du Seigneur Jésus-Christ, mes amis. Et nous voyons le monde. Je vais commencer par la Caraïbe. Ensuite, les nations. Ensuite, les musiciens. On voit la Caraïbe. Dans quel état est ce... Les Caraïbes. Un état festif. Un état de folie. Un état de... De fête. Un état d'apudicité. Un état de péché. Un état de rejet du Créateur. Beaucoup de Caribéens ont rejeté. Ils ont rejeté mondiais. Je vais parler français. Je vais parler timoncréole aussi. Ils ont rejeté mondiais. Et pourquoi la fête, le sexe, la vie de la chair, la vie qui fait plaisir à la chair, mes amis. Tout ce qui est contraire au Seigneur. Tout ce qui est contraire aux lois divines. Ne croyez pas que je suis mieux que vous, mes amis. Ne croyez pas que je suis venu vous faire la morale, tout ça. Je suis venu t'annoncer que tu peux mourir aujourd'hui, mon ami. T'as annoncé que la mort peut te frapper aujourd'hui. T'as annoncé que tu peux mourir aujourd'hui, là. Et le Seigneur veut te faire grâce. Le Seigneur veut t'épargner. T'épargner quoi? Le jugement éternel, mes amis. Le feu éternel. L'enfer. La desse. Que beaucoup pensent que c'est un conte de fées. Que beaucoup pensent que c'est un jeu, mes amis. Laisse-moi te dire que ce que tu as semé, tu vas le moissonner. Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous pardonner, nous délivrer de nos fautes, de nos péchés. Te purifier. Que vas-tu dire au Seigneur, mon ami? Seigneur, voici mes millions, Seigneur. Seigneur, voici mes femmes. Seigneur, voici ma drogue, voici ma cigarette, voici mes vols, voici mes meurtres, Seigneur. Voici mes soirées de bensol, de boîte de nuit, Seigneur. Voici mon carnaval. Voici, Seigneur, ma vie que j'ai menée, Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va te dire, mon ami? Souvent, on entend le message de l'évangile, mais on préfère le laisser sortir par là. Pourquoi? Parce qu'on aime la vie de la terre. On aime s'attacher aux choses qui sont vanitées. Et non ce qui est éternel, à savoir, celui qui nous a créés. Celui qui nous a donné le souffle de vie en ce jour. Malheureusement, beaucoup ont rencontré des religions. Beaucoup ont rencontré des systèmes religieux. Et ont été déçus. Alors que ce n'est pas dans ça que le Seigneur est. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de devenir, de rentrer dans une religion. Il veut ton cœur. Il veut rencontrer ta vie. Il veut remplir ta vie de son amour. Ton âme de son amour. Regardez comment les stars meurent aujourd'hui, mes amis. Le Seigneur interpelle. Le Seigneur avertit. Je vous dis la vérité. Qui écoutera? Qui entendra? Et qui continuera dans sa vie de débauche? Pensant qu'ils sont éternels. Pensant qu'ils vous mettent à vie à eux. Pensant qu'ils sont maîtres de leur vie. Mes amis, nous sommes comme une vapeur qui paraît, qui disparaît. Et la vie continue jusqu'au jugement. Voilà pourquoi toi qui entends ce message. Ne laisse pas la mort t'attraper dans ta fornication. Ne laisse pas la mort t'attraper dans ta drogue. Ne laisse pas la mort t'attraper dans tes soirées d'un sol. Tes soirées de bouillon. Tes soirées de drogue. Tes soirées de péché. Pas laisser la mort t'attraper au conseil, mes amis. Ne laisse pas la mort t'attraper dans ta condition. C'est l'éternité qui t'attend, sinon. De l'autre côté. Il y a une éternité au ciel, dans le royaume du Seigneur, au royaume de Dieu. Et une éternité dans le feu éternel, mes amis. Et beaucoup ont choisi ce chemin-là. Je vous dis la vérité. Beaucoup pensent que non, Dieu est trop gentil pour envoyer l'homme en enfer. Mes amis, on appelle le bon Dieu. Oh oui. Et le Seigneur permet que nous parlions de lui. Il envoie des hommes, des femmes parler de lui. Combien sont écoutés? Combien entendent ce message? Ou bien combien les rejettent? Combien les insultent? Mes amis, nous étions pécheurs auparavant. Nous étions dans la débauche. Je vous dis la vérité. On a goûté à ces choses. Jusqu'au jour où le Créateur s'est révélé à nos cœurs. Jusqu'au jour où Jésus révélé en vie en nous, mes amis. Lumière et à éclairer qu'elle est en nous. Sa lumière nous a éclairés, mes amis. Et cette lumière qui est Jésus, lorsqu'il vient dans ton cœur, lorsque tu vas l'accepter dans ton cœur, lorsque tu vas l'invoquer dans ta vie, il va te montrer ton état. Tu vas crier, je te dis la vérité. Les humains prennent plus soin de l'extérieur, leur corps, mais leur âme là, sale. Sale par le péché. Sale par le mensonge. Sale par l'adultère. Sale par la fornication. Sale par les insultes. Sale par les pensées impures. Sale par les gros mots, j'irai. Sale par la haine. Sale par le racisme. Je vous dis la vérité. Ce monde est chaotique. La vie de l'homme ne tient qu'un fil. Notre vie, elle est entre les mains du Créateur. C'est le Créateur qui tient notre vie entre ses mains. Je vais prendre un passage. Dans Job. Job 12 au verset 10. Si tu n'as pas de Bible, tu peux télécharger une Bible sur Internet. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. C'est qui il? Qui tient l'âme de tout ce qui vit dans sa main? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. C'est le Seigneur, le Créateur qui est dans son royaume et qui appelle tous les hommes à la repentance. Il veut te pardonner tout le mal que tu as fait. Ne crois pas que c'est impossible. C'est possible. Il a donné sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés. Je vous dis la vérité. Et aujourd'hui, il t'appelle. Il faut que tu l'invoques. Il faut l'invoquer. Parce que le temps est compté, mes amis. Vous voyez? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Le souffle de toute chair d'homme. En gros, il tient dans sa main ta vie, toi qui m'entends. On voit les humains aujourd'hui. Mener une vie de débauche. Une vie de... De péché. Ils pensent que les maîtres. C'est eux qui sont maîtres. C'est eux qui sont... Voilà. Mais mon ami, quand la mort va venir, que vas-tu faire? Regardez comment la mort a surpris ce chanteur dans un concert, malheureusement, mes amis. Brutalement, soudainement effondré, effondré, mes amis. Je vous dis la vérité. Voilà l'état de l'homme. Voilà notre monde. Nous sommes faibles. Nous sommes mortels. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle, que nous ayons la résurrection au dernier jour pour le royaume des cieux, mes amis. Pour une joie éternelle, pour une joie éternelle, pour une paix éternelle, pour un amour éternel, mes amis. Je vous dis la vérité. Beaucoup pensent que venir à Jésus, beaucoup pensent qu'ouvrir la Bible, beaucoup pensent que commencer à mettre la Bible en pratique, donner sa vie, se convertir à Jésus, ils vont devenir, ils vont commencer à mener une vie morose. Non, c'est là que tu vas connaître le véritable sens de ta vie sur la terre, mon ami. Je vous dis la vérité. Tu vas réaliser que tu es des passages. Tu vas réaliser que la colère du Seigneur demeure sur toi. Parce que beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup ne connaissent pas sa parole. Ils se font des préjugés eux-mêmes. Comment dire eux? Ils se font des lois eux-mêmes. Oh non Dieu, je pense. Ouvre la Bible, mon ami. Arrête de réfléchir par toi-même. Ouvre la Bible. Et tu sauras qu'est-ce que Dieu pense. Qu'est-ce qu'ils pensent de ton péché d'adultère? Qu'est-ce qu'ils pensent de ta masturbation? Qu'est-ce qu'ils pensent de tes mensonges? Qu'est-ce qu'ils pensent de ton racisme? Qu'est-ce qu'ils pensent de ta musique mondaine que tu aimes? Le zouké que tu aimes? Le carnaval que tu aimes? La nudité que tu aimes? L'ivrognerie que tu aimes? Tu sauras qu'est-ce qu'ils pensent, mes amis. Parce que beaucoup sont orphelins. L'homme est orphelin. L'humanité est orpheline. Orphelin. Depuis que Adam et Ève ont péché, l'homme est devenu orphelin de son Créateur. Regardez l'état du monde aujourd'hui, mes amis. Regardez les réseaux sociaux. Regardez comment les hommes font les cimagris, la folie. Ils sont prêts à tout aujourd'hui pour l'argent. Voilà le monde aujourd'hui, mes amis. Mettent en péril leur vie pour l'argent. Je vous dis la vérité. L'homme est malade. L'homme a besoin d'entendre les choses véritables. Il est temps d'ouvrir ses oreilles pour entendre les choses qui sont véritables. Certaines et véritables. Tu vas mourir. Nous allons mourir un jour. Mais où ira ton âme? Où tu passeras l'éternité, mon ami? Sachant que tu n'as pas, tu refuses de faire la paix avec Jésus. Combien sont morts en refusant d'avoir fait la paix avec Jésus? Mes amis, c'est le temps de te repentir. C'est le temps de se repentir du péché et d'accepter Jésus, le sauveur, dans ton cœur afin qu'il te donne son pardon, afin qu'il te délivre du péché, mes amis. Parce qu'il tient ton âme, il tient ta vie dans ses mains. Et quand le temps sera fini, tu partiras, mes amis. Quand le temps sera fini, nous partirons. Voilà pourquoi il faut se réconcilier avec le Seigneur. Et la Bible dit que ceux qui croient en Jésus-Christ vont annoncer ce message de réconciliation. Je ne suis pas venu te condamner pour te dire que tu es mauvais, etc. Je crois que nous sommes mauvais sans Jésus-Christ parce qu'on vit dans le péché, dans le mal. Mais laisse-moi te dire que tu es quelqu'un qui a de la valeur. Tu es quelqu'un qui est précieux. Jésus te t'aime. Jésus-Christ t'aime. Tu es précieux devant le Seigneur, mon ami. Tu as de la valeur. Il est temps que tu t'assoies. Il est temps que tu calcules les choses, que tu revois les choses, que tu revois ta vie, que tu réalises que qu'as-tu fait en 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de ta vie, tu as fait quoi? Tu as fait 30 boîtes de nuit, zouké partout, dansé partout et après, mes amis. Après, quel est le bilan? Quel est le compte? Vous pensez que pour cela que le Seigneur nous a mis sur la terre? Vous croyez que le Seigneur nous a mis sur terre pour vivre dans le péché, mes amis? dans le mal? Dans la religion? Dans les boîtes de nuit? Non, ce n'est pas pour ça. Il nous a créés par amour. Il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Et c'est quand j'ai réalisé son amour dans ma maladie il y a quelques années, 12 ans arrière, ça fait longtemps, c'est de ça que c'est par là que je me suis converti au Seigneur. C'est dans les souffrances, dans les pleurs. Ma solitude, il m'a tendu la main et a accepté pour les anciens, les antillais. Pas refuser pour tes messages. Prends la main nation, Caraïbes, prends la main de ton créateur, parce qu'il veut t'emmener dans le verre pâturage, un endroit de paix. Parce que ce monde, il n'y a que souffrance. Ce monde, il n'y a que crise. Pénurie, partout, mes amis, crise, partout, mes amis. Les signes de la fin sont devant nos yeux. qui entendra, qui écoutera, qui va réaliser que le Seigneur l'appelle, le Seigneur le plus, le plus, parle ce soir. Le Seigneur parle et il prend les hommes, les femmes pour avertir, pour annoncer sa parole, pour prêcher la vérité. Revenez à lui, allez vers lui, il t'attend dans ses bras d'amour, mes amis. Il veut te pardonner de tes péchés. Tout ce que tu as fait de mal, peu importe ton péché, mon ami, laisse-moi te dire que Jésus est mort sur la croix pour le sauver, pour pardonner tous les péchés. Je dis bien tous les péchés, mes amis. Il n'est pas trop tard. Toi qui vis, il n'est pas trop tard. La Bible dit dans Hébreu 9, au verset 27, on va le prendre. Hébreu 9, au verset 29. Alors, Hébreu 9, au verset 27, Alléluia. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, mais après cela, un jugement. Après cela, vient le jugement. Et de même aussi Jésus-Christ, Jésus, qui était offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois hors du péché à ceux qui l'attendent assidûment et patiemment pour leur salut. En fait, le Seigneur va revenir une seconde fois pour enlever de la terre ses enfants. et tu peux devenir son enfant ce soir. Toi qui entends ce message, tu peux devenir son enfant aujourd'hui. Au moment de ce message, tu peux devenir son enfant comment? reconnaître tes péchés, reconnaître que tu es faible, reconnaître que tu ne peux rien, reconnaître que tu as besoin de t'appuyer sur lui. Il est ton appui, il veut ton appui, ton soutien en toutes choses. Jésus-Christ, il s'appelle. Il est la lumière de ce monde. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après cela vient le jugement. Mes amis, il y a un jugement pour le monde. Il y a un jugement pour les pécheurs. Ne crois pas que si tu meurs dans ton état, tu vas échapper. Tu n'échapperas pas au jugement. Oh non, mes amis. Voilà pourquoi il faut se repentir de son vivant. Quand tu meurs, c'est fini. Le livre se ferme. Ton livre se ferme. Tu vas en enfer en attendant de comparaître devant le trône du créateur, mes amis. Le jugement dernier. Et chacun sera seul pour rendre des comptes. Tu vas pas ton argent. Ta voiture ne sera pas là. Tes fans, ils ne seront pas là, tes fans. Pour ceux qui ont des fans. Ton fan club, ils ne seront pas là. Eux-mêmes, comparaîtront si si ils meurent sans Jésus-Christ. Mes amis, c'est grave. voici notre monde. Voici l'état du monde. Nous sommes dans un monde où les hommes suivent les hommes. Un monde où les hommes suivent les stars. Suivent ceux qui ont plus d'argent qu'eux. Voilà ce qu'ils ont de plus que toi. Juste l'argent. Vous avez la même vie. Le même temps. Chacun partait sur la terre. Et ensuite, on part tous. Donc, pourquoi adorer les hommes? Pourquoi adorer les stars? Mes amis, c'est grave. Voilà le monde. Voilà l'état de ce monde. Mes amis, c'est grave. On voit des gens courir les boîtes de nuit. On voit des gens courir les systèmes. Les sons de système. On voit des gens courir les bouillons. On voit des gens courir le rap, le dancehall, toutes ces choses. Je vous dis la vérité. Si vous mourrez, comme ça, vous irrez en enfer, mes amis. Pourquoi? Ça ne rend pas gloire au Seigneur. Ce n'est pas des choses qui rendent gloire au Seigneur. Ce n'est pas une vie qui rend gloire au Seigneur. Je vous dis la vérité. C'est le temps de se repentir du péché. Le problème de l'humanité, c'est le péché, mes amis. Pourquoi? Parce qu'Adam est le péché et le diable a pris le monde en otage. Et la boulotie, on va le prendre. Dans Jean 8, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, Jean 8, 44. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Donc, dans le diable, il n'y a pas la vérité. Et beaucoup de gens suivent le diable. Ils font des signes de diable, plein de trucs. Voilà, mes amis. En fait, vous êtes en train d'être trompés. Il est en train de vous tromper. Je vous dis la vérité. Il est en train de séduire le monde. Il est en train de faire croire au monde que, en fait, fais la vie que tu veux faire en vérité. Parce qu'il était au paradis. On va le lire dans Ezekiel tout à l'heure. Il était au paradis et il veut que toi qui entends ce message, il veut que nous, tous les humains, qu'on aille en enfer, mes amis. Voilà pourquoi il y a le mal qui prend de l'ampleur dans le monde. Les hommes n'ont plus conscience par rapport au mal. Ils n'ont plus conscience que mentir, que tuer, que vivre dans le péché les condamnent. Ils pensent qu'ils iront dans la joie éternelle après la mort. Vous irez dans la souffrance, une souffrance inimaginable. Une souffrance où on ne peut pas définir par les mots. Une souffrance qui est éternelle. Et le Seigneur ne veut pas que tu aies là-bas. Il ne veut pas que tu aies dans ce lieu. Voilà pourquoi je crois qu'au moins une personne se repentira après avoir écouté ce message. Ce n'est pas en vain ce message. Ce n'est pas par hasard ce message. Le Seigneur t'interpelle. Il veut te racheter. Il veut te délivrer toi qui entends ce message. Et ne crois pas que venir au Seigneur c'est un sujet de honte. Mon ami, c'est la plus belle vie que tu peux mener. La plus belle vie de joie que tu peux mener. Parce que tu as une espérance. Tu sais où tu vas après la vie terrestre. Toi qui m'entends. Ok, tu fais la vie que tu veux. Mais après ta mort tu vas où ? Tu vas t'importer quelque chose. En fait, on va devenir un éléphant. On va devenir une réincarnation. Arrêtons mes amis. Ça ne tient pas debout. Vos théories, des théories qui ne tiennent pas debout. La Bible dit, la Bible parle de la résurrection pour la vie éternelle. Et la résurrection pour le jugement. La Bible en parle. On va en partager petit à petit mes amis. Voyez ? Beaucoup ont préféré suivre le diable par sa musique. Parce que le Seigneur c'est lui qui a créé la musique. Donc imaginez-vous nous qui sommes enfants du Seigneur disciples de Jésus-Christ parce que la Bible ne parle pas de chrétiens dans le sens où Jésus venait chercher des chrétiens, des religieux. non. Il est venu chercher ses enfants afin que ses enfants puissent l'adorer. La Bible dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Bon Dieu veut qu'elle ou adorée. Le Seigneur veut que tu l'adores avec ton âme, avec ton cœur. C'est des instruments. Mon ami, louer le Seigneur c'est la chose la plus terrible que j'ai découvert mes amis. La louange pour le Créateur. La louange qui rend gloire au Seigneur mes amis. Il y a des photos qui vont apparaître pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage. J'étais dans le péché mes amis. Je chantais le Den Sol. Je vous dis la vérité. Je zouquais, j'aimais le péché, fumais le zèbre, le chit. J'étais dedans mais Jésus m'a délivré mes amis. Et j'ai rencontré la louange. Tu peux prendre une guitare et jouer pour le Seigneur donner gloire au Seigneur. Mais malheureusement, on va arriver petit à petit, le diable lorsqu'il a été déchu du ciel, il est descendu avec tous les dons que bon Dieu était bas et que le Seigneur lui avait donnés. Parce que la Bible dit que le Seigneur ne se reprend pas des dons. Vous comprenez? Et les dons qu'il avait reçus, il les a, en fait, ils sont pervertis aujourd'hui. En fait, il donne aujourd'hui aux hommes une gloire éphémère. Beaucoup de chanteurs font des pâques avec le diable. Beaucoup d'hommes font des pâques pour avoir l'argent, la gloire de ce monde. Il n'y a qu'à avoir leur état de vie. Le péché, mes amis. Regardez les stars de ce monde. Une vie de dépravation. Voilà. En fait, ils doivent être un modèle de mal, de péché pour la jeunesse. Ils finissent toujours de manière compliquée. Regardez l'état du monde. Regardez, mes amis. Voyez. Tu es libre de continuer dans la vie que tu fais. Tu es libre de continuer de vivre comme tu vis. Tu es libre. Mais il faut que tu entendes cette vérité ce soir. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Il faut que tu entendes cette parole. Parce que ton temps est compté. tu ne pourras pas dire au Seigneur que tu n'as pas entendu. Ce soir, il veut que tu entendes qu'il veut te délivrer. Quel choix vas-tu faire? Parce qu'il nous a créés avec le libre arbitre, le libre choix de le rejeter ou de l'accepter, mes amis. Et mais il te conseille la vie. On va prendre le passage. Après, on va revenir dans Jean 8, 44. On se laisse conduire par cette parole qui est glorieuse. De Théronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc, le Seigneur parle à nous les humains. Il met devant nous la vie et la mort, mes amis. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc, il nous demande de choisir la vie. Puis, tu nous conseilles. Mais il ne te force pas. Ah, il ne te force pas. Tu continues à entromper ta femme? Continue. Tu continues les boîtes de nuit? Continue. La musique profane? Mais continue. C'est à la fin que les contes se feront. Mais ce soir, il t'avertit. Aujourd'hui, il t'avertit. Tu entends ce message de ton vivant. C'est le temps de choisir la vie. Mes amis, ce n'est pas un jeu. La souffrance éternelle en enfer, le Seigneur ne veut pas ça pour les hommes. Et la Bible dit dans Matthieu 25, verset 41, que l'enfer a été créé pour les anges déchus. Le diable et les anges déchus. Ce n'est pas pour les humains. Mais si tu suis le péché, t'iras là-bas, mon ami, un endroit qui n'a pas été créé pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur est venu sur la terre. Mes amis, merveilleux. La Bible dit que Dieu s'est incarné. Waouh, magnifique. Il s'est fait homme. Et ça, beaucoup ont du mal à le comprendre. Dieu ne peut pas faire ça, mon ami, il peut tout faire. Ah oui, et il veut te donner une vie de pureté, une vie de sainteté, matin, midi, soir, 24h sur 24, 12 mois sur 12 mois, toute l'année. Ce n'est pas pendant deux semaines, c'est toute une vie de sainteté. parce qu'il est mort sur la croix, il a crucifié la chair, son sang a coulé, il a accompli le sacrifice parfait, mes amis. Il nous fallait un sang pur, un sang qui n'a pas commis le péché, les abominations que beaucoup pratiquent, que cette génération pratique, Jésus ne l'a pas pratiqué, mes amis. Voilà pourquoi il peut te sauver, il te tend la main, prends sa main, tu nous diras où aller dans ton cœur, là aujourd'hui, dans ta chambre, prends la Bible, commence à l'invoquer, où aller courir, les boîtes de nuit, les concerts, tout ça, mes amis. Vous ne voyez pas que Dieu n'est pas là-dedans, mes amis. Malheureusement, on a vu quelqu'un qui est mort dans le concert, à la fin, on entend que les gens demandent la prière. On se mord de qui, mes amis, là? On se mord de qui? Vous croyez que le Seigneur est dans le mélange, on dit à l'ambition, à mélange, il n'est pas dans le mélange, le Seigneur, mes amis. Ah oui! Vous croyez que le Seigneur, ça le rend gloire, ses fêtes, ses concerts, mes amis, ses musiques impudiques, ses musiques qui ne parlent que de sexe, de violence, de meurtre. Vous croyez que Dieu est là-dedans? On se moque de quel créateur, mes amis? On ne va moquer de qui bon Dieu, mes amis? De qui bon Dieu nous va moquer, mes amis? On se moque de quel Dieu? Je vous dis la vérité, il est saint. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Là, il n'y a pas des lumières, mais c'est une OSF, c'est ça que vous choisissez, la vie de ténèbres. Et quand le malheur ne frappe à la porte, aïe bon Dieu, aïe bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, vous voyez? On se moque de qui là, mes amis? Il y a un temps où les humains rejettent le Seigneur, mais quand le malheur ne frappe à la porte, aïe bon Dieu, mais souvent, il est trop tard, mes amis. Malheureusement, je vous dis la vérité, malheureusement, le Seigneur veut que tu vives dans son royaume éternel, le monde est en train de s'écrouler, le monde converge vers le jugement, c'est la fin qu'on vit devant nos yeux, la nuit que Jésus va revenir, ah oui, on en parle dans la Bible, un testagné les siens, on parle de l'enlèvement, en un clin d'oeil, on sera enlevé, dans le monde entier, il y aura des millions de disparitions, ça peut être même aujourd'hui, même demain, on ne connaît ni l'heure et le jour du retour de Jésus, mes amis, et les signes d'avance en retour, c'est quoi ? Le chaos sur la terre, je vous dis la vérité, la Bible en parle, le péché, là, il n'y a plus, c'est la folie qui règne, on a vu aujourd'hui dans le monde, pas de gazoy, les gens sont venus au couteau, marteau, vous ne voyez pas que l'humain est devenu malade, vous ne voyez pas que l'humain est devenu fou, que l'humain est possédé et qu'il a besoin de Jésus pour recevoir le Saint-Esprit afin de mener une vie de pureté, de piété dans ce monde de ténèbres qui est un exemple, il n'y a plus d'exemples, Dieu n'est pas dans la religion, il n'est dans aucune religion, et ne croyez pas que je suis témoin de Jéhovah, ni catholique, ni protestant, je suis dans rien de tout ça mes amis, j'ai ouvert la Bible et j'ai vu que le Seigneur nous demande de le suivre, de suivre ses commandements, de suivre sa parole, de l'aimer de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même, voici les deux plus grands commandements, et je n'ai pas vu là-dedans écrit que oui, il faut témoin de Jéhovah, une parenthèse, il est témoin de Jéhovah que si ils n'ont pas le droit de prendre du sang, je ne sais pas quoi, ça c'est une secte, c'est la folie, alors que Jésus a donné son sang sur la croix, le sang c'est la vie, comment le Seigneur te dit de mourir, de ne pas mettre, mes amis, c'est quoi ça, c'est quel Dieu que beaucoup ont compris qu'il était, mes amis, alors que lorsqu'on ouvre la Bible, c'est ce livre qui révèle Jésus en tant que lumière, en tant que lion de la tribu de Judas, en tant que l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, en tant que le chemin, la vérité, la vie, en tant que feu dévorant, en tant qu'étoile brillante du matin, en tant que, voilà, de la vie, mes amis, pain de vie, vous ne voyez pas que Jésus est Dieu, vous ne voyez pas que c'est lui le sauveur, mes amis, mais malheureusement, beaucoup ont pris pour Dieu, eux-mêmes, beaucoup ont pris pour Dieu, les hommes mortels comme eux, mes amis, vous voyez, je crois que beaucoup vont prendre conscience que c'est le temps de revenir au Seigneur, que le temps de l'amusement, que le temps de la rigolade, en fait, ça se termine là, c'est le temps de choisir la vie, oh oui, c'est le temps de choisir la vie, or, la Bible dit dans Jean 14, au verset 6, Jésus dit quoi ? Qu'il est le chemin, la vérité et la vie, je croyais que j'étais vivant, il y a des photos qui vont apparaître de moi auparavant, je croyais que j'étais vivant, je vois que la vie c'était, oh, fais ça, on fait 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 ça, c'est nous qui menons, c'est nous, c'est nous, mes amis, en fait, on est KO, on est KO, seul Jésus est éternel, seul Jésus est vivant, seul Jésus a vaincu notre pire ennemi, la mort, il est mort, trois jours après, il est ressuscité, donc si tu meurs en Jésus, au dernier jour, nous allons ressusciter avec un corps glorieux, un corps sans péché, un corps éternel, un corps sans défaut, un corps sans infirmité, un corps sans promède de yeux, aveugle, tout ça, non, 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 nous serons éternels, nous serons beaux, éternels, parfaits, la perfection, mes amis, tu refuses ça, en fait, tu n'as rien compris, tu refuses ça, mais imagine-toi le contraire de la perfection, le contraire de la paix, le contraire de l'amour éternel, imaginez-vous le contraire de tout ça, mes amis, ce chaos, mes amis, dans lequel beaucoup seront pour l'éternité, cette souffrance dans lequel beaucoup seront pour l'éternité, l'éternité, on ne meurt qu'une fois, pas deux fois, pas trois fois, on meurt une fois, ensuite, vient le jugement, on l'a lu tout à l'heure, hébreu 9, verset 27, il y a un jugement, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de jugement, après la mort, on ira tous au paradis, on ira tous R.I.P., on se moque de qui, là, R.I.P., il faut arrêter de dire R.I.P., retour impossible au pays, mime, ah oui, il faut qu'on arrête, mes amis, il faut entendre la vérité, cette parole pure et véritable, on vit qu'une fois, on meurt qu'une fois, et c'est aujourd'hui qu'il faut faire le bon choix, n'endurcis pas ton coeur, toi qui entends cette parole, n'endurcis pas ton coeur, toi qui entends ce message, je te dis la vérité, tu peux être en colère, c'est-à-dire que dans ton coeur, il y a des choses que bondier, des démons que le Seigneur veut retirer en toi, qui te poussent au mal, parce qu'il te contrôle, ah oui, tu es contrôlé et Jésus veut te délivrer, la délivrance, et cette parole, l'évangile, va te délivrer, tu vois, tu vois, wow, 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 on va reprendre Jean 8, Jean 8, 44, le père dont vous êtes issu, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui, quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, parce qu'il est menteur et le père du mensonge, il a fait croire que la vie s'arrête sur la terre, il a fait croire que le monde, voilà, c'est, mon ami, le monde sera jugé, le monde sera détruit, la Bible dit que cette terre-là, que nous aimons, c'est la terre du Créateur, il n'y a pas de souci, mais en vérité, elle est réservée pour le feu, à l'époque de Noé, c'était le déluge, c'était l'eau, et la Bible nous dit que ce sera le feu, la bête, le feu, oh oui, le feu, le jugement du Créateur, beaucoup vont m'insulter, beaucoup vont m'insulter, beaucoup, vous avez dit que j'ai vu, en connaître, vous avez dit que j'ai vu, oui, ce n'est pas grave, tu ne peux pas m'insulter, mais on verra à la fin, les amis, c'est à la fin qu'on verra, là, tu es fort peut-être, tu es forte, tu es en pleine santé, tu es en pleine vie, un jour viendra, où tu seras face, mon ami, je te dis la vérité, c'est effroyable, incroyable, terrible, ce jour-là, ton jour de départ, de ce monde, tu vas te rappeler, si cela est encore possible, parce que la mort frappe brutalement, on peut partir en souffrance, ou brutalement, et quand quelqu'un meurt, c'est son âme qui part, l'œil physique, ne voit pas ce qui se passe, mais il y a un monde spirituel, il y a un monde invisible, autour de nous, mes amis, écoutez ce message, j'ai vu l'enfer, moi, bon, il m'a montré, il m'a montré l'enfer, il m'a montré l'enfer, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il m'a montré, qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, mes amis, c'est terrible, c'est vrai, il m'a montré, là-haut et là-bas, il m'a montré, les baies, aucun va venir me dire, non, c'est faux, patati, mon ami, si sur la terre, les hommes peuvent te juger, un juge, qui n'est pas parfait, qui n'est pas juste, plus t'envoyant en prison, pour 10 ans, 20 ans, parce que tu as tué quelqu'un, tu as menti, pas menti, mais tu as volé, tu as commis quelque chose, qui est illicite, qui est passible de prison, et le créateur, qu'on appelle le bon Dieu, pour beaucoup, le bon Dieu, on ne se rend pas compte, de ce que nos bouches disent, là, vous savez qui il est, mes amis, est-ce qu'on sait qui il est, vous croyez qu'il est, comment il est, mes amis, il est puissance, il est gloire, il est autorité, et sa parole, ne revient pas à lui, sans effet, cette parole, que tu entends aujourd'hui, est une parole, qui peut te sauver, et qui va peut-être te juger, si tu la fous au pied, mes amis, une génération, qui sera sans excuse, pourquoi, parce que bon Dieu, qui va permettre, quelle parole, à y prêcher, il permet que sa parole, soit annoncée, soit prêchée, dans tous les lieux, pour que les hommes entendent, qu'ils ont à se repentir, le Seigneur appelle, tous les hommes, à se repentir, du péché, je ne suis pas un prêtre, bon Dieu, le Seigneur, ne cherche pas des prêtres, il cherche des cœurs, je ne suis pas un religieux, vous ne croyez pas, que je suis un homme religieux, là où tu veux, tu peux parler au Seigneur, le but du message, c'est que tu rencontres, l'amour véritable, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup souffert, tu as été rejeté, on t'a lapidé, à cause de la maladie que tu as, on t'a mis au placard, le Seigneur t'appelle, le Seigneur veut ton conseiller, il veut ton ami fidèle, tiens-nous la main, là où tu es à l'hôpital, là où tu es en prison, là où tu es, je ne sais pas où tu es, donne-nous ta main, crie à lui, avec ton cœur, il va se révéler à toi, car sa parole, dit dans Matthieu 11, au verset 28, qu'est-ce que dit sa parole ? On va le prendre, les amis, c'est puissant, sa parole, c'est la puissance véritable, ne te laisse pas détruire, détourner, par les plaisirs de ce monde, qui sont charnels, c'est la convoitie de ce monde, et on n'en parle plus bas, dans Jean 8, on va prendre Matthieu 11, rassurez-vous, on va y aller, prenez des notes à la maison, prenez des notes, tout ce que vous voulez, c'est qu'on donne là, c'est important, Jean 8, 44, 45, mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, wow, mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, les humains ne croient pas en la vérité, le Seigneur dit la vérité, dans sa parole, les humains, ils n'y croient pas la vérité, les humains croient plus à l'erreur, ils croient plus aux mensonges, mais la vérité, pour eux non, la terre est venue par un big bang, oh, ceux qui croient en Dieu, ils ont inventé, mon ami, il faut qu'on arrête tout ça, oh, qui a écrit la Bible, mon ami, le Seigneur a pris des hommes, sur différents siècles, pour transmettre sa parole aux hommes, que nous sommes, oh oui, Abraham, Moïse, il a pris des prophètes, pour leur annoncer, sa parole, et qui ont été retranscrits, depuis tous ces siècles, vous croyez que Dieu est fou, pour que nous, la poussière, puissions détruire sa parole, mes amis, on se moque de qui là, un Dieu puissant, un Dieu si glorieux, un Dieu si parfait, qui a créé ce monde, qui a créé notre corps humain, qui a créé toute chose, comment va-t-il laisser des hommes, détruire sa parole, jamais, jamais de la vie, on a affaire à un créateur, on n'a pas affaire à toi, parce que nous, on est failli, nous, on est humain, tu vois, waouh, waouh, verset 45, Jean 8, verset 45, mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, le Seigneur qui dit ça, mes amis, vous le croyez, les humains ne le croient pas, la vérité, les humains ne croient pas la vérité, ils croient plus, plus facilement au mensonge, vous voyez, quand on leur dit que le baptême véritable, c'est par immersion, non, un peu d'eau sur le front, ils vont dire non, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas croire, quand on leur dit que Jésus n'a pas, Jésus, Jésus n'a pas créé la religion, Jésus n'est pas catholique, ah non, moi je mourrais catholique, mais meurs comme ça, tu vas voir où tu vas aller, quand on leur dit que non, le salaire du péché, c'est l'enfer, ils vont dire non, Dieu est trop bon pour nous envoyer un enfer, le bon Dieu est trop bon, Dieu est trop bon pour nous envoyer un enfer, maintenant, tu verras, de quelle lettre il s'agit, il est sainteté mes amis, voilà pourquoi il est mort sur la croix, en fait, la colère, en fait, tellement qu'il est bon, tellement qu'il nous aime, tellement qu'il n'y a personne sur la terre, qui pouvait payer ce prix, c'est lui-même qui a dû venir payer ce prix, parce qu'il n'y a que lui qui est parfait, il n'y a que lui qui peut dire, on te frappe ici, remets l'autre joue, il n'y a que lui, et toi on te frappe, tu fais quoi, tu vas remettre le coup mon ami, pourquoi, mais tu es pécheur, on a besoin de Jésus, pour pouvoir mettre en pratique sa parole, lui obéir, donc qu'est-ce qu'il a fait le créateur, il est venu nous montrer, qu'est-ce qu'il fallait faire, si on te frappe ici, remets l'autre joue, est-ce que Jésus a tapé, non, est-ce que Jésus ne s'est pas garé, non, c'est le modèle qu'il faut suivre, c'est lui le modèle, le modèle de fils de Dieu, c'est lui, donc on veut être fils de Dieu, suivant Jésus Christ mes amis, allez bien, suivant Jésus, moi je n'ai pas honte, moi je n'ai pas du tout honte de croire en lui, si les hommes n'ont pas honte aujourd'hui, de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, faire des gestes macaques, des marques, les gens n'ont plus honte de marcher nu, aujourd'hui dehors, ils ne sont plus pudiques, pourquoi j'aurai honte de dire que Jésus existe mes amis, pourquoi j'aurai honte de dire que Dieu existe, je n'ai pas honte moi, quand je vois l'état du monde, pourquoi j'aurai honte de dire que non, il y a une justice divine, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de Jésus, quand on voit l'état du monde, je me dis, mais pourquoi j'aurai honte de leur dire la vérité, pourquoi aurions-nous honte de dire qu'il y a un Dieu qui existe, alors que beaucoup ont préféré le diable, le mal, et bien il y en a qui ont choisi la vie, il y en a qui ont choisi la lumière, la puissance véritable, le glorieux, l'élevé, Jésus-Christ de Nazareth, et la Bible dit que tout genou fléchira, mes amis, au nom de Jésus, Alléluia, Jean 8, 45, mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, la vérité, comme on dit souvent, le mensonge prend l'escalier, et la vérité, non, le mensonge prend l'ascenseur, et la vérité prend l'escalier, les humains ont du mal à croire la vérité, mes amis, ils préfèrent le mensonge, l'erreur, les ténèbres, mais la vérité, tout ce qui est pur et véritable, ça ne les intéresse pas, ils préfèrent se fermer les yeux, et profiter leur vie, donc faire leur vie comme ils veulent, verset 46, qui d'entre vous, me convainc de pécher, c'est terrible ça, en gros, personne ne peut le convaincre de pécher, personne ne peut lui dire, en fait, il est la sainteté, en personne, mes amis, manifesté en chair, il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'on va lui dire, qu'est-ce qu'on va lui dire, qu'est-ce qu'on, on peut rien lui apprendre, Jésus, il est magnifique, Jésus, il est éternel, Jésus, il revient bientôt, Jésus, a marqué l'histoire, avant, après, Jésus Christ, et la Bible n'a pas dit, qu'il avait des yeux bleus, la Bible n'a pas dit, qu'il avait des cheveux comme ça, on ne sait pas comment il était, mais les hommes ont quand même cherché, ont quand même cherché à le reproduire, et faire produire, quelque chose qu'ils n'ont pas vu, pourtant la Bible est claire, de ne pas se faire d'images taillées, les amis, Dieu est esprit, et la Bible dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, et en vérité, enfin c'est ton cœur, là où il y a deux ou trois réunis en son nom, il est au milieu, mon ami, sa présence est magnifique, quand tu reçois la présence du Seigneur, quand tu reçois le Saint-Esprit du Seigneur, mon ami, quand j'ai reçu son esprit en moi, je vais témoigner pour moi, carnaval, ça ne me dit plus rien, pourquoi, tu sens que c'est, en fait il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière, Dieu est saint, tu sais, je te dégoûte de tout ça mes amis, là, il te montre qui est-ce qui est dans ça, c'est Lucifer, c'est les démons, qui enchaîne les hommes, à faire n'importe quoi avec leur corps, la saleté, la pureté, mes amis, il m'a montré que la musique, parce que beaucoup aiment le danseul, le bouillon, le rap, toutes ces musiques-là, à qui ces musiques-là rendent-elles gloire, ces musiques-là rendent-elles gloire, à qui, ne me dites pas sans gloire à Jésus, parce que beaucoup disent, oh non Dieu, mon ami, ça rend pas gloire au Seigneur, quand j'entends des musiques qui disent, ouais, ça parle de sexe, ça rend pas gloire au Seigneur, quand je vois le bouillon, comment les gens, mes amis, mais c'est le chaos, le sexe, quand on entend des musiques qui parlent de drogue, tout ça, mais ça rend pas gloire au Seigneur, mes amis, vous voyez, la louange, la musique, c'est Dieu qui l'a créé, et la musique, c'est pour lui, donc tu peux prendre un instrument, il va t'inspirer des chants qui viennent, qui vont le glorifier, je te dis la vérité, ça va être glorieux dans ta vie, les louanges-là, ça touche l'âme, c'est l'âme que ça touche, la louange, ça va remplir ton âme de sa présence, et ta coupe va déborder, sa présence en toi va déborder, tu vas te sentir dans la joie, mes amis, sa louange, la louange, la musique selon le Seigneur, c'est la vraie musique que j'ai rencontrée, mes amis, des musiques inspirées pour sa gloire, des instrumentales inspirées pour sa gloire, le piano, la guitare, tu peux me jouer la flûte, et ça lui rend gloire, c'est pas la musique qui va te parler de sexe, non, 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 les musiques qui vont te parler de drogue, nana 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 nana, fumer, fumer, c'est quoi les vies amusées, vous irez en enfer comme ça, vous irez en enfer, si vous mourez comme ça, mes amis, c'est pas des jeux, oh oui, et c'est pour l'éternité, beaucoup vont se moquer, beaucoup vont dire, comme il s'est dit, le monsieur fou, le monsieur, oh le fou, c'est un fanatique religieux, je suis pas un fanatique religieux, je vous parle de la réalité, le monde c'est fini, le monde c'est le chaos, il n'y a pas un pour montrer l'exemple à l'autre, il n'y a pas le monde, c'est la folie, les gens pensent qu'à eux, oeil pour oeil, dent pour dent, il n'y a plus l'amour, mes amis, voilà ce monde dans lequel, que beaucoup aiment, mais nous les enfants du Seigneur, on n'espère plus dans ce monde, je n'espère plus rien de ce monde, plus on va, plus c'est le chaos, plus on va, plus il y a les guerres, plus on va, plus il y a les maladies, plus on va, plus les humains sont de plus en plus méchants, on n'espère plus dans ce monde, la Bible nous parle du royaume des cieux, dans Jean 14, le Seigneur nous parle de ce royaume, on va dire la Bible, mes amis, verset 46, Jean 8, 46 là, après on va aller, ne inquiétez pas, on va lire la Bible, c'est la Bible qui nous dit la vérité, la Bible est une lumière, ça éclaire, ça te dit la vérité, si tu ne la lis pas, tu ne vas rien connaître, tu ne vas rien comprendre, tu vas t'inventer des choses toi-même, après la mort je pense qu'il y a implégatoire, après la mort, non, je pense que, on va dire ce que le paradis, et qu'est-ce que dit le code de vie, c'est comme si tu veux rouler sur la route, tu n'as pas de code, on va t'arrêter, on va t'arrêter mon ami, la Bible c'est le code de vie, c'est le code, en fait ce code, c'est un code de vie, c'est comme ça que je le signifie, la Bible nous enseigne d'où nous venons, et où nous allons, on vient de la poussière, on a été formé de la poussière, vous me direz, oui mais c'est ma mère qui m'a fait, il y a eu un commencement mes amis, Dieu a mis au commencement un homme et une femme, duquel toute la terre est sortie, nous sommes sortis d'un seul sang, ah oui, et oui mes amis, et les réponses sont dans la Bible, les réponses sont pas dans Harry Potter, c'est les livres que vous lisez là, des livres de sorciers, voilà ce que les hommes aiment, la sorcelerie, des livres de démons, des livres de sorciers, voilà ce que les hommes ont préféré, Halloween, tout ça, mes amis, vous ne voyez pas que c'est devant nos yeux, voilà pourquoi toi qui entends ce message, fais le choix, tu perdras beaucoup d'amis, je te dis la vérité, enfin amis, il n'y a pas de vrais amis dans le monde, les amis, ça n'existe pas, les vrais amis, enfin, il y en a, mais il faut qu'ils soient avec Jésus, pour être vraiment sincère avec toi, mais je dirais plus que, l'ami véritable, c'est le Seigneur lui-même, il ne te trompera jamais, il ne te décevra jamais, alors que ton ami là, il peut te décevoir, elle peut t'abandonner, parce que tu es devenu, tu es devenu chômeuse, tu n'as plus de travail, parce que quand tu avais ton travail, tu lui rendais des services financiers, mais comme cette source a été brisée, et brisée, tu ne travailles plus, il va t'abandonner, voilà pourquoi il y a même des couples, qui peuvent divorcer à cause de ça, parce qu'il n'y a plus d'argent, on ne sait pas que c'est, c'est l'hypocrisie, mes amis, voyez, voilà le monde dans lequel nous vivons, voilà si ce monde, c'est ça que tu aimes, tu aimes ce monde, je te conseille de choisir, le royaume qui arrive, bien le royaume qui arrive, il est temps de sortir de, le virtuel, les réseaux sociaux, on ne te raconte que du rêve, les films, qui te racontent que du rêve, il est temps de devenir, de rentrer dans la réalité, quelle est la réalité, la réalité c'est que le monde, c'est la fin qu'on vit, quelle est la réalité, la réalité c'est que les autres, ne sont plus non plus pêcheurs, menteurs, alcooliques, pervers, 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 méchants, mes amis, corrompus, voilà le monde aujourd'hui, voyez, Jean 8, 46, qui d'entre vous, me convainc de pécher, et si je dis la vérité, pourquoi ne me, vous, pourquoi ne me croyez-vous pas, Jésus qui parle là, quand il est venu sur la terre, ils ont du mal à, ils n'ont pas cru que c'était lui, pourtant les oeuvres étaient là, sa puissance s'est manifestée, il a réveillé les morts, guéri les malades, commis zéro péché, il a béni qu'on l'a maudit, il a béni qu'on l'a frappé, mes amis, quel fruit magnifique, Dieu fait chair, Dieu fait fils, pour nous donner un exemple de fils, ce n'est pas beau ça mes amis, tu veux devenir bon, regarde à Jésus, tu veux devenir parfait, regarde à Jésus, regardons à Jésus de Nazareth, Alléluia, waouh, magnifique qu'il est, verset 47, celui qui est issu de Dieu, Elohim, Elohim c'est Dieu, entend les paroles de Dieu, Elohim, mais vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas issu d'Elohim, en gros beaucoup vont refuser, l'évangile, parce que le Seigneur sait qu'il va se repentir, et il sait qu'il ne va pas se repentir, donc en fait il y a des gens qui vont rester, enfants du diable, pas parce que le diable a eu des rapports avec leur femme, leur maman, ce n'est pas ça, c'est par rapport à leurs œuvres, le mal, et voici comment on reconnaît les enfants du Seigneur Jésus Christ, et les enfants du diable, ce n'est pas leurs œuvres, les enfants de Jésus, ils marchent dans la justice, l'intégrité, l'honnêteté, la lumière, la paix, le pardon, la sainteté, la fidélité, et les enfants du diable, c'est quoi leur vie, leurs fruits, leurs œuvres, c'est les insultes, c'est le péché, c'est l'immoralité, c'est tous ces fruits là mes amis, le péché, le mal, vous irons en faire comme ça si vous ne vous remontez pas, on dirait je suis méchant, je ne suis pas méchant, je vous annonce qu'il y a un jugement après la mort, Hébreu 9 verset 27 le dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après vient le jugement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole, donc on se plie par rapport à ce que dit le code de vie, si tu meurs dans tes péchés, dans la masturbation que tu aimes, c'est le péché ça, tu iras en enfer, le mensonge tu iras en enfer, fornication, tu iras en enfer aussi, si tu meurs, je dis bien si, parce que tu peux te repentir et être pardonné, comme moi, j'étais dedans à fond, dans pas du ciel, dans tout ce que j'ai dit, j'étais dedans Simon, tout ce que j'ai dit là, j'étais dedans, il y a douze ans à l'arrière, j'étais dedans, forniquais, j'étais dedans, je serais marre comme ça, je serais en enfer aussi, et si tu meurs comme ça, tu iras en enfer, tu couches en mariage, fornication, c'est quoi fornication, rapport illicite en mariage, si tu meurs comme ça, t'irras en enfer mon ami, malgré ta religion, oh moi je suis, ta religion, devant le seigneur, c'est la poussière ça mes amis, parce que ta religion n'a pas de pouvoir pour te délivrer du péché, la preuve, tu mens toujours, la preuve, tu mens toujours, tu t'insuis toujours tes parents, une génération tatouée, tatouage dans tout le corps mes amis, je ne veux pas que tu te posséder mes amis, la parole dit quoi, tu ne te feras point d'incision sous la peau, c'est écrit dans la bible, pourquoi, c'est des accès, des portes d'accès pour les démons, et on va souvent des tatouages que les enfants, c'est des tatouages diaboliques, je vous dis la vérité, le seigneur nous a donné une peau, nous on va écrire sur la peau, mes amis, il ne veut pas qu'on a un problème, avant je ne connaissais pas tout ça, c'est quand j'ai ouvert la bible, que j'ai tout vu, que j'ai commencé à tout comprendre, et on apprend encore jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on ne connait pas tout, tout ce que je sais c'est que, Dieu est vivant, et qu'il n'est pas aveugle, et qu'avec tout ça nous a fait, tout ça nous a fait là, tous les trafics que tu fais, il voit, il veut te délivrer, il veut te pardonner, parce qu'il veut t'emmener dans son royaume éternel, le ciel, le paradis, honnêtement, beaucoup de gens disent, je veux aller dans l'enfer, ce n'est pas grave, dans ces cas là, prends tes vacances en Afghanistan, prends tes vacances en Ukraine, mon ami, si tu vas dans l'enfer, va goûter un peu à la souffrance, dans ces pays là, malheureusement, qui vivent des moments difficiles, à cause de la méchanceté des hommes, mais pourquoi tu vas bizarrement, dans des pays chauds, à la plage, l'eau turquoise, c'est parce que, tu veux quelque part, un endroit de paix, les humains, mais comment on se ment soi-même, si on est sûr, si on fait un constat, on ne verra pas que, les humains vont plus en vacances, en Ukraine, je ne pense pas, mais ce que tu te dis ce soir, comme il s'est gradé là, qu'est-ce qu'il raconte, moi je viens dans l'enfer, ce n'est pas grave, mais en fait, tu te mentes toi-même en fait, tu te voiles toi-même, tu te mentes toi-même, tu te mentes toi-même, parce que le royaume des cieux, c'est la paix, en gros, c'est les vacances éternelles, tu veux rater ça, rate-le, rate-le, tu es libre de le rater, mais moi, je veux aller dans ces vacances éternelles, voilà pourquoi nous devons vivre dans la pureté tous les jours, la repentance tous les jours, demander pardon au Seigneur tous les jours, pour nos fautes, reconnaître nos fautes, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché papa, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi papa, et c'est là que le Seigneur va prendre plaisir en toi, parce que tu reconnais que tu es pécheur, je te dis la vérité, il t'aime, peu importe ton âge, ton pays, ta couleur de peau, il t'aime, mes amis, il y a un meu, son amour là, oh la la la, quand tu goûtes ça, mes amis, c'est la transformation de ton âme, la régénération de ton âme, Alléluia, tu vois, Jean 8, verset 47, celui qui est issu d'Elohim, entend les paroles d'Elohim, comme je l'ai dit tout à l'heure, Elohim c'est le nom de Dieu, en fait Elohim c'est Dieu, voilà, c'est Dieu, en hébreu, parce que la Bible dit que le salut vient des Juifs, ça commence avec les Juifs d'histoire, mes amis, les Israélites, Dieu s'est révélé à ce peuple en commencement, voilà l'histoire, tu connais l'histoire, retourne à la Genèse, voilà l'histoire véritable, retourne à la Genèse, Genèse, c'est tout est là-dedans mes amis, tout est là-dedans, tu vois, celui qui est issu d'Elohim, voilà comme je l'ai dit, c'est Dieu, Elohim, Elohim veut dire Dieu, en hébreu, entend les paroles d'Elohim, mais vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas issu d'Elohim, mes amis, donc en fait, en vérité, ceux qui sont du Seigneur, ceux qui sont prévus pour le salut, ils vont se repentir, ce n'est pas que le Seigneur choisit, c'est qu'il sait déjà qu'il va rejeter, donc ceux qui rejettent, ils mourront dans leur péché, ils iront en faire, vous voyez, donc suivez le Seigneur, tu vois, suivez le Seigneur, on va prendre un passage, dans, 1 Jean 2, verset 15, et ça c'est pour les, ceux qui se disent, croyants, croirentieux, et qui aiment le monde, mon ami, il y a un problème, je n'aimerais pas le Seigneur, à ceux qui font le rap chrétien, il faut arrêter de vous mentir vous-même, vous aimez le monde, mes amis, vous aimez ça, je chante le danse, quand je me suis converti, j'ai commencé à chanter le danse pour Jésus, quand Jésus, m'a dit, m'a convaincu, que c'est le mélange ça, j'ai abandonné ça, vous voyez, j'ai réalisé que, on ne peut pas prendre ce qui est dans le monde, pour mélanger avec le Seigneur, faire le rap chrétien, comment on peut appeler ça un rap chrétien, on a passé une émission, ça s'appelle le micro-toutoir, il n'y a pas longtemps, on a fait un micro-toutoir, pour voir un peu ce que les gens pensent, du rap chrétien, il y en a qui ont dit, ça n'a rien à voir dans la chrétienté ça, dans les choses du Seigneur, ça n'a rien à voir, ça c'est, en fait, c'est la folie, comment tu peux chanter des choses comme ça, mettre Jésus là-dedans, et c'est du charabia, on ne comprend rien mes amis, blablabla, alors que la vie dit que, la foi, la foi vient de ce qu'on entend, sans rien entendre, comment tu veux que les gens croient mes amis, je ne vois pas que c'est un truc pour s'ambiancier, s'ambiancier, c'est une ambiance qui est là, c'est le stagique qui est là, on va faire semblant à nous, il y a Jésus là-dedans, on va vous noquer de qui mes amis là, vous voyez au ciel le Seigneur, vous voyez, alors ta grand-mère se convertit, tu vois ta grand-mère dans sa voix, dans ta voiture, écouter ce genre de musique, le rap chrétien, soi-disant rap chrétien, zou chrétien aussi, tiens, on va mettre du zou chrétien aussi, vous voyez, zou chrétien, vous aimez la folie, bouillon chrétien, allez, on va mettre aussi un bouillon chrétien, vous voyez, le mélange, si vous mourrez comme ça, vous irez en enfer mes amis, vous voyez, dans 1 Jean 2 verset 15, il est dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, celui qui aime le monde, en fait, à un moment donné, on se convertit, on peut ne pas tout, voilà, tout de voir les choses, mais à un moment donné, le Seigneur, il t'éclaire, il va te parler, il va t'éclairer, et tu vas prendre conscience que ça, non, ça ce n'est pas de lui, et les réponses sont dans l'évangile, la louange, avec les instruments, tu vois, mais tu ne veux pas aller rapper pour Dieu, mes amis, c'est quoi ce truc-là, la rapper, rapper, on se dit, mais on aurait dit le monde ça, mes amis, il n'y a pas de différence, avec les chanteurs de rap, il n'y a pas de différence, c'est le même système, c'est la cité, mes amis, c'est le monde, et on veut nous forcer à dire, non, ça c'est chrétien, ce n'est pas chrétien ça, dis-moi ce que tu veux, ce n'est pas chrétien, c'est des boîtes de nuit, les églises aujourd'hui sont devenues des boîtes de nuit, voilà pourquoi il les a convertis, quand il voit ça, il dit, ah ben ça, c'est n'importe quoi, ils ont raison, c'est n'importe quoi, j'avais raison, il n'y en a pas dans ça, Dieu n'est pas là-dedans, il va vous mettre là-dedans dans les églises, un peu de rap, pour que vous reveniez là-dedans, que vous vous retrouviez par rapport au monde, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Elohim, voyez, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, on vit dans le monde, mais on ne devrait pas être attaché aux choses de ce monde, vous comprenez, voyez, se mélanger avec le péché, c'est le péché qu'on parle, n'aimez point le monde, c'est le péché, ce n'est pas vivre en octarcie, cacher quelque part, ce n'est pas ce que la Lévisie, ce n'est pas ce que ça veut dire ça, c'est de ne pas participer aux oeuvres des ténèbres, voyez, le mal, c'est ça que ça veut dire en fait, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, voyez, donc tu ne peux pas aller chanter du rap, tout ça, rap chrétien, et dire c'est chrétien, il faut arrêter un peu, la Lévisie parle pas de rap, la Lévisie parle de louanges, de hymne, hymne, quantique, voilà le message donné, voilà l'évangile écrit dans l'éphésien, on parle de quantique, on parle de hymne, le rap c'est un, c'est un, c'est un, c'est un quantique ça, voyez ma grand-mère, écoutez, tu vois ta grand-mère écouter du rap dans la voiture, mami, mami, yo, yo, mami, mami, yo, jésus, t'es mami, arrêtons les amis, arrêtons, il faut avouer les choses, il faut dire la vérité, soyons vrais, sachant que le rap est sorti d'Amérique, dans le Bronx, tout ça, les gars, on sait d'où ça sort, c'est compliqué, on dit non, c'est Jésus là-dedans, les amis, vous ne voyez pas que vous êtes conformés, au siècle présent, conformés, au siècle présent, et j'ai béni le Seigneur, il y a une émission, ça va défiler là, on a même vu, Booba, ce rappeur, dans une émission, qui a clairement dit que, il va en en faire, parce qu'il ne prie pas, il ne suit pas les textes, selon les textes, il va en en faire, ce n'était pas vraiment une question de temps, c'était plutôt une question de destination, c'est à dire ? paradis ou en faire, et à ce moment-là, tu te disais, je vais aller en en faire, si on suit les textes, et qu'il y en a un, logiquement, c'est là que je suis attendu, aujourd'hui, tu te dis encore ça ? ouais, parce que je ne prie pas, je suis un pêcheur, donc il reconnaît qu'il est sur le chemin de l'en faire, au moins il est sincère, nous prions que le Seigneur le sauve, bien sûr, que le Seigneur puisse lui faire grâce, mais au moins il réalise que, il y a un enfer quand même, au moins il est honnête, contrairement à beaucoup qui disent, non, c'est nous les fous, on est illuminés, ça va défiler devant vos yeux, regardez, mes amis, voyez, ça va défiler devant vos yeux, un chanteur, rappeur, qui est booba, reconnaît que, selon le texte, il va en enfer, parce qu'il ne prie pas, donc au moins il est sincère, il est honnête, contrairement à ceux, qui veulent carrément nier, alors qu'ils savent que c'est vrai, mais veulent faire croire aux gens, non, il n'y a rien après la mort, non, on est au paradis, non, on tousse à l'idée, mais on se manque de qui, mes amis là, au moins reconnaît, voyez, c'est terrible, 1 Jean 2, 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, quand tu vas dans un concert là, c'est la convoitise de la chair, quand je vois tous ces concerts, je me dis, Seigneur, l'enfer sera très rempli, parce que pour abandonner ça, mes amis là, il faut vouloir vraiment du Seigneur, parce que beaucoup, quand ils m'écoutent de ce message, je vais l'écouter de ce message, je vais dire, qu'est-ce qu'ils racontent, ils galèrent, mon ami, j'écoutais tout ça, et aujourd'hui, je ne galère pas, je m'encontre, tout ça, c'est la boue, tout ça, tout ça, c'est la condamnation, tout ça, mes amis, et quand tu vois, c'est une condamnation, comment tu vas aller encore, te mélanger dans tout ça, dans tous ces trucs de concerts là, les gens sont nus là-dedans, ça danse, ça se frotte, vous irez en enfer, regardez le chanteur, qui est tombé sous la scène, qui est mort comme ça, mes amis, moi, quand je vois ça, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, pourquoi, parce qu'on veut que les gens vivent quand même, mais nous qui avons la Bible, qui sommes éclairés par rapport à la parole, nous savons qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, nous savons, comment dire, où vont ces hommes, ces femmes qui meurent comme ça, nous savons, nous avons la parole, oh oui, tu ne veux pas aller te mélanger dans les ténèbres, dans le péché, tout ça, chanter des musiques, complètement pécheresse, et vouloir au paradis par la suite, en fait, c'est impossible, c'est impossible, mes amis, je t'en supplie, si je peux dire ce mot là, mais, cherche le Seigneur, parce qu'il veut se révéler à toi, parce qu'il veut se révéler à ton âme, donne-lui ton cœur, tu vois, 1 Jean 2, 16, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, voyez, l'orgueil de la vie, aujourd'hui, les musiciens, la gloire là, proviennent pour eux, c'est eux qui se font adorer, ils deviennent des dieux pour vous, l'autre fois, on l'a vu sur une scène, sur les réseaux, c'est terrible, une chanteuse, qui fait pipi dans la bouche, d'un fan, il y en a plein d'exemples, les amis, des gens qui sont prêts à tout, pour voir des hommes, comme eux, mortels comme eux, et qui la plupart ont fait des pâtes avec le diable, pour avoir la gloire, ils le disent ouvertement aujourd'hui, je ne vous apprends rien, eux-mêmes le disent, il y en a même qui disent qu'ils regrettent, d'avoir fait des pâtes, mais il est encore possible pour eux de se repentir, mais s'ils ne veulent pas, ils continueront comme ça, ils iront en enfer par la suite, beaucoup ont vendu leur âme au diable, ils le disent ouvertement, je ne vous apprends rien, ne dites pas que je suis illuminé, parce que beaucoup diront cela, c'est devant vos yeux, mes amis, vous irez où à votre avis comme ça ? Au paradis, après avoir suivi le diable, le péché, l'ivrognerie, le sexe, la publicité, vous n'irez pas au paradis, vous irez en enfer, comme ça, c'est la parole qui le dit, étroit, et resserré, le chemin qui conduit à la vie, et très peu le trouvent, mais large et spacieux, le chemin qui conduit en enfer, à la perdition, et beaucoup le trouvent, c'est pour moi qui le dit, c'est la parole du Seigneur, il est facile d'aller en enfer, pourquoi ? parce que nous sommes plus faciles à pécher, parce qu'Abrain et Ève ont péché, on a été créés libres, on a été créés avec le libre arbitre, mais l'homme a décidé de désobéir, l'homme a décidé de pécher, et il y a eu des conséquences, la mort est entrée dans le monde, le diable a commencé à contrôler le monde, la terre, la Bible dit que le monde entier, est sous sa puissance, on le voit aujourd'hui à la télévision, tous les gens qui font des signes, des signes de diable, ils le font leur signe, en fait, ils disent clairement qu'ils appartiennent, c'est devant vos yeux, mes amis, et s'ils mèrent comme ça, ils iront en enfer, et oui mes amis, il y a deux endroits après la mort, deux, Matthieu 7 en parle, et trois et resserré, le chemin qui conduit à la vie, et très peu le trouve, parce que beaucoup rejettent le Seigneur, au profit de quoi ? c'est ma vie, je fais ce que je veux, c'est ma vie, oh one life, one life, mon ami, une vie, une vie, une vie, mes amis, mais en fait, tu vas payer mes amis, le Seigneur nous aime, son amour, est incomparable, tout ce que j'ai fait dans le monde, j'ai goûté, quand j'étais aveuglé, parce que je n'ai pas la semaine, j'étais aveuglé, mais quand son évangile m'a touché, ça fait douze ans déjà de l'évangile au Seigneur, je ne regrette pas, il y a des combats, pourquoi ? parce qu'il faut résister au mal, résister au péché, tu subis des moqueries, tu subis des critiques, tu subis de toutes choses, il faut surmonter tout ça mes amis, et c'est magnifique, parce que tu vis la présence du Seigneur, la présence du royaume sur la terre, imagine-toi mon ami, on dit qu'elle fait au vide, on dit qu'elle fait au vide, on dit qu'elle fait au vide, des brides de sa présence, mes amis, ce n'est pas comparable, quand tu es chez toi, tu adores le Seigneur, sa présence vient, son royaume vient mes amis, mais ce n'est pas comparable, au concert, tout ça, ça n'est pas comparable, incomparable, magnifique est sa présence, magnifique est son évangile, ouvre la Bible, lis Jean, lis Matthieu, lis Genèse, il va te parler, et tu sauras la vérité, et tout à l'heure, j'ai parlé de Matthieu 11, verset 28, Matthieu 11, au verset 28, il dit quoi, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, on va le prendre, Matthieu 11, au verset 28, l'évangile de vie, l'évangile de vérité, je suis obligé, je suis obligé de dire toute la vérité, pourquoi, parce que je ne veux pas que le Seigneur me dise, que je n'ai pas dit la vérité, parce que la vie dit, que si on ne dit pas la vérité aux gens, vos sens seront sur nous, donc on est obligé de vous dire la vérité, parce que le Seigneur vous aime, le Seigneur t'aime, ah oui, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous, il n'a pas dit seulement un petit peu, il a dit, vous tous, qui êtes fatigués, on est fatigués dans ce monde, on est fatigués, quand on voit le monde, frère, on est fatigué, on s'est dit, non Seigneur, on te choisit encore, quand on voit les crises, quand on voit les maladies, quand on voit les guerres, quand on voit le chaos, on dit, Seigneur, non, 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 on est fatigués, on s'appuie sur lui, parce qu'il n'y a aucune espérance, il n'y a que mensonge qui règne, il n'y a que chaos qui règne, pourquoi serons-nous encore attachés à ce monde, je vous dis la vérité, on ne peut que dire, non, il y a un échec qui est là, il y a un chaos qui est là, et pour cacher ce chaos, pour masquer cette fatigue, les gens vont donner des boîtes de nuit, ils vont faire des choses, ils vont aller voir des femmes, pour les hommes, ils vont aller voir des hommes, pour les femmes, ils vont s'y profiter, ils vont fumer, ils vont se droguer, ils vont chercher la ligne, sauter en bas, sauter en bas, mes amis, il y a une folie sur le monde là, je vous dis la vérité, le monde est malade, venez à moi, verset, là tu réponses verset 28, venez à moi, pas moi, Jésus, vous qui êtes fatigué, et chargé, et je vous donnerai du repos, le repos, tu vois, le Seigneur veut te donner du repos, parce que tu es fatigué, parce que tu as beaucoup pleuré, ça fait des années que tu gémis, des années que tu pleures, on t'a promis des choses, l'homme t'a promis des choses, mais l'homme n'a pas tenu sa promesse, cet homme t'a promis de se marier avec toi, il ne t'a pas marié, ton cœur a été brisé, laisse-moi te dire que Jésus est là pour toi, laisse-moi te dire que Jésus te tend la main, oh oui ma soeur, mon frère, oh oui, cher homme, chère femme, quelqu'un est là pour toi, il ne veut pas te condamner, son jugement arrive, mais il veut te sauver de ce jugement, comme il a voulu sauver à l'époque de Noé, avant le déluge, tous ces hommes, même zéro, si ce n'est sept personnes, ils sont rentrés à sept dans l'arche, huit ou sept, combien vont écouter ce message, combien vont comprendre que c'est l'appel du Seigneur, pour eux, n'attends pas la maladie pour venir au Seigneur, n'attends pas que quelque chose de grave t'arrive pour venir au Seigneur, toi qui entends ce soir ce message, viens à lui tel que tu es, Jean-Yla, t'es alcoolique, viens à lui comme tu es, t'es adultère, viens à lui comme tu es, viens à lui comme tu es, viens à lui comme tu es, c'est lui qui va te transformer, c'est lui qui va te donner la forme qu'il veut que tu es, tu vois, rate pas le paradis, et dans Jean 14, on en parle, de ce royaume, qui est magnifique, ce royaume, qui est éternel, waouh, j'ai béni le Seigneur, encore béni mon Dieu, et au passage, je fais un gros salut, à Mickaël, voilà, Kalouda, ex-caporal Mikey, un gros bonjour mon frère, voilà, t'as pris le bon chemin, oh oui, t'as pris le bon chemin, voilà, on était dans ces choses-là, Dieu nous a ouvert les yeux, c'est le meilleur chemin qu'on a choisi, mes amis, et je crois que beaucoup encore vont choisir ce chemin, je le crois, oh oui, je crois que parmi, dans cette vidéo-là, beaucoup vont se reconnaître, beaucoup vont réaliser en fait que, en fait, Jésus c'est la vie, c'est la vérité, et je crois que tu vas te convertir, je proclame sur ta vie que tu vas te convertir à Jésus, pas à la religion, mais au créateur, tu vas lui donner ton cœur, lui offrir ta vie, comme un sacrifice, je te dis la vérité, je le proclame sur ta vie, qu'aucun malheur ne t'arrive, Alléluia, Alléluia, je prie pour cela, qu'aucun malheur ne t'arrive, que tu puisses être sauvé, que tu puisses rencontrer le créateur, que tu puisses rencontrer l'amour de Jésus, je prie pour nos pays, je prie pour les nations, pour les musiciens, les musiciens, c'est le temps de déposer les batteries, c'est le temps de déposer les guitares, c'est le temps de déposer toutes ces musiques que vous avez chantées là, ces musiques à caractère impudique, à caractère sexuel, à caractère de meurtre, à caractère de violence, c'est le temps de déposer les instruments, je vous dis la vérité, musiciens, déposer les armes, les armes qui ont tué des jeunes, je vous dis la vérité, beaucoup de jeunes sont tombés dans la drogue à cause de vos musiques, beaucoup de jeunes sont tombés dans le sexe à cause de vos musiques, je vous dis la vérité, c'est le temps de déposer les armes, et de prendre les, quand je dis les armes, c'est les instruments de musique là, et de prendre les instruments pour jouer pour le créateur, de louer le créateur, par des louanges, vous serez bénis, toi et ta maison, toi et ta postérité, je te dis la vérité, bondique et béni, ah oui mes amis, tu ne perds pas, en fait, beaucoup vont écouter ce message, je sais même des chanteurs qui sont connus, vous allez écouter ce message, je le sais, je le crois, tu ne vas pas perdre des fans, ne t'inquiète pas, tu vas trouver ton père céleste, ton créateur d'amour qui t'appelle, oh oui, c'est le temps pour toi, laisse la gloire de ce monde, laisse la gloire de ce monde, musicien, la gloire de ce monde, elle est éphémère, la gloire de ce monde, elle t'emmènera en enfer, la gloire de ce monde, il n'y a pas la vie dedans, regarde comment tu te dépressifs sans tes fans, mes amis, c'est terrible, tu t'accroches à tes fans, accroche-toi à Jésus, qu'est-ce que tes fans peuvent faire pour toi mes amis, malheureusement, un chanteur est mort sur scène, qu'est-ce que ces fans ont pu faire pour lui, leurs fans, les fans ont été évacués mes amis, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, malheureusement, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de prière, on se moque de qui là, il ne fallait pas rentrer dans tout ça, il faut quitter tout ça mes amis là, c'est un avertissement, c'est un avertissement, c'est un avertissement, on va dire qu'il n'y a pas de nous là, le Seigneur nous montre là, que ce n'est pas sa volonté tout ça mes amis, ce n'est pas sa gloire, ce n'est pas pour sa gloire tout ça mes amis, ça rend gloire au démon, ça rend gloire à la chair, ça glorifie la chair, l'homme, l'humain, ça ne rend pas gloire au créateur mes amis, où sont les fans pour ce monsieur qui est décédé, les fans de l'homme étant en pleurs mes amis, vous ne voyez pas qu'on a besoin de Jésus, on a besoin du Seigneur, il est temps qu'il faut qu'on dépose les armes, qu'on prenne tous ces talents que vous avez reçus, tous ces dons musicaux que tu as reçus, de le mettre au service du royaume de Dieu, pour voir des âmes libérées, des orphelins libérés, des veuves libérées, par la musique que tu vas chanter, pour le Seigneur, qu'il y a une puissance dedans mes amis, dans la musique il y a une puissance, il y a une puissance phénoménale, donc si tu chantes pour la gloire des hommes, les musiques prophètes, les musiques du monde, ça va détruire les vies, ne me dites pas que la musique, ça fait du bien aux gens, sinon ça détruit les âmes, quand je vois la jeunesse, je me dis non, ça détruit, voilà pourquoi la louange selon le Seigneur, musique à bondier, musique qui a une gloire à bondier, mes amis, ça brise les chaînes, les pleurs dans nos cœurs, la tristesse, ça brise les chaînes dans nos cœurs, ça nous délivre au niveau du cœur, de l'âme, l'âme là, ça brise tout, il y a une souffrance, l'homme est en recherche de gloire, de reconnaissance, il faut que mon public m'aime, les musiciens, il faut déposer ça, tu donneras ta vie autrement, mais dépose les armes, le Seigneur, je te dis la vérité, il te prépare un royaume, une demeure dans son royaume, ce n'est même pas comparable à ta maison que tu as, oh ma maison, oh ma maison, mon ami là, ok mon sacré, quand tu vas mourir là, ta maison va rester mon ami là, tout n'est que vanité, vanité ça y est, les musiciens, en ça, ils ont écouté un message là ça, donne ta vie à Jésus, oh oui, donne lui ton cœur, non par peur ou quoi, parce que ce n'est pas un message pour que tu vues nous Seigneur par peur, non, au contraire, demande lui, de se révéler à toi, et tu sauras qui il est, et tellement que tu vas savoir qui il est, tu vas dire, oh non, je te choisis, c'est trop bon, ton amour Seigneur, ton amour, mon Dieu, mes amis, si on ne l'a pas parlé, c'est qu'il est bon même, mon Dieu, il est bon même, on vit dans un monde de folie, tout le monde veut devenir star, tout le monde veut devenir riche, millionnaire, connu partout, à n'importe quel prix, et je me suis rendu compte que les humains, plus ils font n'importe quoi, plus ils font des bêtises, des folies, des choses insensées, stupides, plus ils sont acclamés, plus ils sont aimés, la Bible est vraie, la Bible dit que le mal sera appelé bien, et le bien sera appelé mal, c'est écrit dans la Bible, mes amis, et c'est exactement dans ce temps que nous sommes, je vais bientôt finir, je prends juste un passage, voilà, dans Jean 14, au verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, en Elohim, voilà, Elohim c'est Dieu comme j'ai dit, vous l'en dites souvent, croyez aussi en moi, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père, si l'on était autrement, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, donc en fait, le Seigneur lui-même qui ne peut pas une place, c'est ça, mais pour son royaume, donc une maison créée par la main du Seigneur, mes amis, oh mes amis, une maison qui va pas s'écrouler par une tempête, Hugo, une tempête de cyclone, une tempête de, je sais pas, il ou marre, il n'y a pas de tempête au paradis, une demeure que papa veut préparer pour toi, on n'a pas, on n'a pas, en fait, on ne réalise pas en fait de quoi on parle, on entend, mais beaucoup ne réalisent pas de quoi, on parle, une maison éternelle, sans loyer à payer, avec des beaux fruits qui seront là-dedans, des beaux, mais on n'a même pas, je ne peux même pas imaginer, là, parce que, l'ami dit que Jésus, c'est le roi des rois, donc, quand on voit les maisons des rois sur la terre, ce n'est pas des maisons qui ressemblent à n'importe quoi, c'est des gros palais, donc, imaginez-vous que le roi des rois, nous prépare une demeure, sachant que, il veut notre bien, il veut notre, mes amis, mais c'est terrible, et la Bible dit qu'au ciel, nous allons marcher sur l'or, en fait, au ciel, les rues sont faites en or, mes amis, la plus grande richesse, n'est pas sur la terre, quoi qu'on va pas au ciel, vous marchez sur l'or, vous allez voir les richesses, non, on y va parce qu'on aime le créateur, mais tout ce qui va, tout ce qui est du créateur, ce sera à nous, waouh, oh la 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 la, tout ce qui sera de, tout ce qui est à lui, sera pour nous, mes amis, tu vas rater ça, continuez dans tes, tes, dans tes arènes là, de boîtes de nuit, de concerts, continuez, si tu peux faire ça, continuez, tu es libre, libre arbitre, dans un enfer là, mes amis, c'est pas un jeu, là au moment, tu entends ce message, au moment où on parle, déjà on regrette, là mes amis, déjà ils vont revenir sur la terre, pour prendre le chemin de Jésus, c'est trop tard, et dans la Bible, on parle de plusieurs exemples, par rapport à ça, dans Luc 16, 19, les témoins de Jéhovah, vont dire, non il n'y a pas d'enfer, les témoins de Jéhovah, il faut vous repentir aussi, la Bible dit, il n'a jamais dit, il faut être témoin de Jéhovah, la Bible dit, qu'il faut être, que nous sommes témoins de Jésus, dans acte 1, on en parle, vous serez mes témoins de Jésus, mes témoins, il faut qu'on arrête, avec cette religion, qui embrigale les gens, dans une ronde, en gros, il n'y a pas de jugement, vit ta vie à fond, dans ces cas-là, c'est comme si, il faut vous savez, comme on veut, qu'on écoute les témoins de Jéhovah, et en Guadeloupe, ils ont failli me mettre dans leur secte, me faisant croire, quand tu es mort, il n'y a plus rien, heureusement, c'est quand on montre sa parole, qu'il y a bien un jugement, j'ai lu la Bible, j'ai ouvert, j'ai compris, voilà pourquoi, il faut lire la parole, pour ne pas être trompé, A c'est A, la Bible ne ment pas, ce qui est écrit, c'est vrai, dans Apocalypse 1, verset 15, la Bible dit quoi, quiconque ne sera pas écrit, dans le livre de vie, sera jeté, dans les temps de feu, on va le reprendre, Apocalypse 1, verset 15, parce que beaucoup de gens pensent que, non, ce n'est pas écrit, c'est nous, on est méchant, on n'est pas juste, on est méchant, Dieu est trop bon, continuez à penser comme ça, mes amis, tu ne verras pas toi-même, si toutefois, si toutefois, tu refuses, de venir à Jésus, mais ça, c'est pour vous annoncer, même pour le jugement, et le salut, il y a deux chemins, mes amis, deux, Apocalypse 2, verset 15, et si quelqu'un n'était pas trouvé, écrit dans le livre de vie, il était jeté, dans le lac de feu, et là-dedans, il y aura le diable et le démon, il y aura tout le monde en cela, de façon à souffrir, mes amis, mes amis, depuis que la terre a été créée, le premier allait en enfer, comme l'autre fois, j'ai vu sur les réseaux, je me suis dit, les humains sont très bien avertis, très bien renseignés, ils savent que c'est Kain qui est parti en enfer en premier, ils le savent, Kain a tué Abel, quand il est promis avec les frères, voilà, les frères portent bas sur internet, ils ont dit, Kain a tué Abel, Kain contre Abel, je ne sais pas, c'est comme ça, donc je me suis dit, Seigneur, les humains savent, ils savent la vérité, mais ils préfèrent le nier, en fait, le rejeter, je dirais, Kain est le premier meurtrier sur la terre, mes amis, il a tué son frère, donc aujourd'hui, beaucoup ont suivi la trace de Kain, en tuant leur prochain, en tuant leur frère, malheureusement, c'est à cause du péché, et Jésus aujourd'hui veut te faire grâce, te racheter, te donner un chemin, qui te conduira à la vie éternelle, il veut prendre soin de toi, comme un père, prend soin de son fils, il veut te guérir, te pardonner, il veut se révéler à ton coeur, ne rate pas Jésus, mon ami, Jésus veut dire Yahweh, Yahweh sauve, prends la Bible, ne m'insulte pas, malheureusement, quand je vois des enjeux, je me dis, c'est parce qu'ils ne sont pas éclairants, c'est parce que leur coeur est encore, dans les ténèbres, et Jésus veut te pardonner, Jésus veut te délivrer, mes amis, de la mauvaise vie que tu mènes, la mort frappe soudainement, la mort n'avertit pas, donc voilà pourquoi tu dois prendre le chemin du Seigneur, tu peux être en bonne santé, tu peux faire du sport, tu peux faire tout ce que tu veux, la mort va te tuer quand même, mon ami, tu me diras, oui moi aussi, oui mais il faut donner sa vie à Jésus Christ pour être sauvé, oh oui, sauver son âme, sauver son âme, donc voilà, on va laisser passer un chant à la fin, un chant que, on dit, inspirez-moi, que le Seigneur m'a inspiré, il y a quelques mois, on a fait un chant, et on va le laisser passer pour vous encourager, je bénis tous les hommes, toutes les femmes qui entendent ce message, les Caraïbes, les nations, les musiciens, ce n'est pas un message pour vous condamner, mais c'est un message d'amour pour vous, un message pour vous avertir, ce n'est pas votre argent que nous voulons, vous acclame à ce que nous voulons, votre approbation que nous voulons, mais simplement vous dire que, il y a un royaume éternel, c'est le royaume de Dieu, il y a un royaume aussi éternel, c'est le flux de l'enfer, c'est l'enfer tout simplement, le royaume souterrain, Hadès, et le Seigneur ne veut pas que tu ailles, dans cet endroit de, je vous dis la vérité, j'ai vu ces choses, dans la Bible c'est écrit, et j'ai vu ça aussi en réalité, le Seigneur m'a transporté, il m'a montré cette porte de Hadès, j'ai vu qu'est-ce que c'était cette porte, des gens qui pleuraient, qui criaient, c'est incroyable mes amis, il m'a aussi montré le ciel, ce royaume, il y avait une paix inimaginable, et je vous dis la vérité, ces choses sont certaines et véritables, c'est réel, ce n'est pas un compte de fait, ce n'est pas, voilà, un message pour te condamner, c'est un message pour t'avertir que, le temps est compté, et, c'est le temps de faire la paix avec Jésus, si tu crois pas en Jésus, dis simplement, créateur, qui es tué, tu es le roi qui va se révéler à toi, appelle-le, invoque-le véritablement, dis créateur du ciel de la terre, des hommes, et tout ce qui est renferme, révèle-toi à moi, le feras, il va te donner son nom, son nom véritable, son nom qui est salut, son nom qui est délivrance, son nom qui est sécurité, son nom qui est amour, son nom qui est paix, son nom qui est vérité, son nom qui est vérité, son nom qui est puissance, son nom qui est autorité, mes amis le nom de Jésus Christ de Nazareth. Bonne soirée à bientôt en espérant que tu te connectisses après cette vidéo à Jésus. N'hésite pas à suivre ton baptême. Si ta personne autour de toi qui peut te baptiser, tu peux nous envoyer un mail pour te baptiser. Peu importe là où tu es, on va voir comment le Seigneur peut permettre les choses. Et dès que tu vas te convertir à Jésus, tu feras partie du royaume céleste. Ne laisse personne nous mettre la main sur toi. Ne laisse personne te dépouiller. Ne laisse personne te contrôler. Parce que tu es la fille, le fils du grand roi. Il ne va dans aucune religion. Il ne dira même où y aller. Là il dit que là où il y a deux ou trois réunions dans son nom, il est au milieu d'eux. Ce n'est pas un message pour t'attirer dans une église ou aller dans un mouvement. Ce n'est pas le message de l'évangile. C'est ce qu'on voit dans le monde. Beaucoup prêchent leur paroisse. Beaucoup de gens prêchent leur église. Mais le message de l'évangile, c'est d'annoncer le royaume des cieux. Si tu crois en Jésus Christ, tu seras enfant, tu deviendras enfant du Seigneur. Et le Seigneur va te transporter dans son royaume éternel, son royaume céleste. C'est spirituel. Ce n'est pas un genre que tu vas disparaître physiquement, pas sur toi. C'est spirituel mon ami. Il va te régénérer, te renouveler, t'ouvrir les yeux et tu gagneras beaucoup de choses avec lui. La paix, la vie éternelle, l'amour éternel. Tu perdras beaucoup de choses physiques dans ce monde. Des amis, des fans, l'approbation des hommes, l'amour des hommes. Mon ami, tu auras l'amour du Créateur. Ah oui, ça c'est incomparable. Le bon choix. Et dans Ezekiel 28, on a parlé, je parlais tout à l'heure au début de la musique qui avait été confiée à Lucifer dans le ciel. Voilà. Et pour comprendre un peu d'où vient la musique, parce que les musiciens diront même que ma musique est bonne, ma musique. Ma musique est parfaite. Comme il s'est dit là, ma musique, ça se dirait de méchant. En fait, mon ami, si ça ne rend pas gloire au Seigneur, c'est la musique profane. C'est la musique qui rend gloire à l'homme, qui ne rend pas gloire au Seigneur. Toute musique qui ne rend pas gloire au Seigneur n'est pas... En fait, c'est la musique du monde. Ça ne décule pas la sainteté du Seigneur. Vous comprenez ? Et tous ceux qui chantent la musique du monde, qui transmettent la musique du monde, etc., vous travaillez pour le diable, en vérité. Vous me direz, qu'est-ce que je raconte ? C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. La parole de Yahweh vint à moi en disant, Fils d'humain, élève un chant funèbre sur le roi de Tyre. Et dis-lui, ainsi parle Adonai Yahweh, Toi, le sceau du modèle, plein de sagesse et parfum beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, d'Élohim. Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes de rubis, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarbouches, d'émeraudes, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Donc il a été créé en fait. Par qui ? Par Jésus-Christ. Donc qui est plus grand ? Forcément Jésus. C'est comme si tu me dis, tu as créé ta voiture, tu as mis ta voiture en place, tu as formé ta voiture. Qui connaît la voiture mieux que quelqu'un ? Mais c'est toi qui l'as créée, non ? Tu connais toutes ces failles, tous les trous. Eh bien, le Seigneur connaît toutes choses, mes amis. Et vous me direz, beaucoup disent des fois, oh, mais si Dieu savait que ça allait finir comme ça, pourquoi il a fait ça ? Pourquoi tu as fait des enfants, toi ? Sachant que tes enfants pouvaient devenir, te frapper, t'injurier, qu'on a pu répondre à certaines personnes dans des commentaires. En fait, en vérité, c'est l'amour la motivation. Pourquoi aujourd'hui les parents font des enfants sachant que les enfants, demain, peuvent faire le mal ? C'est l'amour la motivation. Dieu nous a créés parce qu'il nous a aimés, tout simplement, il nous aime. Et il nous laisse le libre arbitre. Et c'est la chose la plus merveilleuse d'avoir été créé par le Créateur et qu'il nous laisse le choix de faire le mal ou le bien. Mais c'est la plus belle liberté que nous avons, le libre arbitre. Imaginez, vous m'ont été créé, mais on doit aller obéir à toi absolument, par force, mais on serait un dictateur. Il n'est pas comme ça. Il est amour. Tu vois ? Tu étais un chérubin, verset 14. Tu étais un chérubin loin pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Elohim. Tu étais, tu marchais au milieu des pierres de feu. Les amis, le paradis là, c'est un lieu magnifique, c'est un lieu terrible. Incomparable avec la Guadeloupe, Martinique, Bahamas, les beaux-îles que nous connaissons, ce n'est pas comparable. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé. En gros, avant, il était intègre. Pour comprendre. Jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi, à cause de l'abondance de ton commerce. On a rempli le milieu de toi de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne. d'Elohim. Et je te détruis du milieu des pierres de feu, chérubins protecteurs. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc on voit bien que tous ces hommes qui font la musique aujourd'hui, en fait, la gloire revient pour qui ? C'est eux, c'est l'orgueil, c'est eux. En fait, tout ça vient du diable en vérité. C'était lui qui était le chef d'orchestre au ciel. Et beaucoup, en fait, sur la terre, ont fait des pactes pour avoir la gloire, votre gloire, votre argent, tout simplement. Et en fait, en vérité, tout à l'heure, je disais que Booba disait que selon les textes, il va en enfer. Si Booba dit qu'il va en enfer, et ceux qui le suivent, ils vont où ? Ils vont où ceux qui suivent de telle personne ? Mais ils vont en enfer aussi, mes amis. Voilà pourquoi il est temps de suivre Jésus. Vous voyez ? Et c'est des choses que beaucoup savent. Les chanteurs en parlent sur les réseaux, sur les émissions, ils en parlent clairement. Donc je n'apprends pas grand-chose à beaucoup. Mais en vérité, la parole parle de la délivrance. Tu vas te délivrer de tout du péché, de tout ça, de toutes ces choses. Tu vas te restaurer. Viens Jésus. Voilà. Voilà la solution. En tout cas, bonne soirée. Suivons le Seigneur. Tu seras sauvé. Nous serons sauvés. À bientôt. Bonne soirée. On t'est fidèle 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 Bonne soirée. On t'est fidèle On t'est fidèle Bonne soirée. Bonne soirée. C'est pour ça que j'ai adoré Moi pas peur, pas soulard Je peux parler, moi piquez la guerre Vous êtes mort, s'il a quoi pour moi ? Il vivant, il vivant, il vivant Il vivant, il vivant, il vivant Genèse tout le monde, il temps pour prier Genèse tout le monde, il temps pour louer Nom Y, C, J, E, S, U, S, Jésus-Christ Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus today We live in the last day I want pain, I want pain On va parler, 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 parler Bon Dieu, on va parler, parler backer Il va sauver, il va délivrer Le Seigneur veut te sauver, il va te racheter Il va vivre, il va vivre Il va vivre, il va vivre Il va sentir en drogue là Il va sentir en cigarette là Il va sentir en roubée là Il va sentir en porno là Il va sentir en péché là Parce que bon Dieu aime Parce que il aime Il va sauver, sauver, sauver Il va sauver Il va sauver La foi Il va sauver Il a causé Nous disons, nous disons la foi, la foi, la foi en Jésus-Christ Lui seul veut sauver, Lui seul veut délivrer, Lui seul veut pour vous, pour vous Il dit qu'on sa bon Dieu l'emmètre, c'est pas vrai ça Bon Dieu pardon, on l'emmètre, sa bon Dieu veut serrer le temps qu'il y a Il veut voir l'Esprit Saint, il veut vivre dans le temps qu'il y a Pour voir la sainteté mes amis, il m'a aussi croit là, il veut se s'en aïe Pour lui, on se dit qu'il faut faire, Mandez pardon pour nous faire vie Mandez pardon pour nous, Mandez pardon pour nous faire mal Mandez pardon pour nous sauver, nous délivrer Et donc il veut dire qu'il y a un enfer, il veut dire qu'il y a un royaume abondi En ciel là, le royaume des cieux, le royaume, le royaume, le royaume des cieux Alleluia Gloire à Montier, gloire à Montier, louer Montier, glorifier Montier Parce que j'aime, j'aime, j'aime aux jeunesses, j'aime aux messieurs madame En musique, inspirez-nous Pour ne pas débarquer à mon Pour ne pas débarquer à la jeunesse En l'amour qu'a joué, y'au boumé En l'amour dépressif En l'amour qu'a suicidé, y'au Y'au bise un amour à Jésus-Christ Invoqué Jésus, mon de mes amis Donc il y a un amour à Jésus-Christ Tu verras son amour dans ton cœur, mon ami Son amour est terriblement terrible Son amour Son amour L'amour à Jésus-Christ L'amour à Jésus-Christ